Bonjour et bienvenue à une autre production de l'équipe de formation technologique, un département de la division informatique des écoles publiques du comté de Prince-Georges. Aujourd'hui, nous allons montrer aux élèves comment accéder à PGCPS Zoom à partir d'un Chromebook. Zoom est le service de vidéoconférence officiellement soutenu par les écoles publiques du comté de Prince-Georges pour l'enseignement à distance. Zoom permet aux enseignants d'interagir directement par vidéo en direct avec toute une classe d'élèves à la fois. Si vous utilisez un Chromebook émis par PGCPS, vous ne devriez pas avoir besoin d'installer de logiciels supplémentaires pour commencer à utiliser Zoom. Pour en savoir plus sur la configuration de votre Chromebook de PGCPS, veuillez consulter la vidéo associée. Ok, commençons. Il y a deux façons d'accéder à une réunion Zoom. La première se fait avec un lien. Le lien est fourni par l'enseignant, soit à travers un message électronique, soit par un message posté sur Google Classroom. Si le lien est envoyé dans un message électronique, ouvrez le message. Si vous voyez un code d'accès, notez-le. Vous en aurez peut-être besoin dans quelques instants. Cliquez sur le lien de la réunion. Si le lien est affiché dans Google Classroom, ouvrez d'abord Google Classroom. Pour en savoir plus sur Google Classroom, n'oubliez pas de consulter nos tutoriels vidéo. Ouvrez la classe. Cliquez sur l'onglet Classwork. Localisez la ressource de travail de classe. Encore une fois, si l'enseignant a fourni un code d'accès, prenez-en note. Cliquez sur le lien. Il peut arriver que l'enseignant fournisse un identifiant et un code d'accès à la réunion, plutôt qu'un lien. Si c'est le cas, cliquez sur l'icône Zoom en bas de l'écran. Saisissez l'identifiant de la réunion qui a été fournie par l'enseignant. Saisissez le nom complet de l'élève. Cliquez sur Join, rejoindre. Que vous ayez utilisé un lien ou un identifiant de réunion, si vous vous connectez à PGCP Zoom pour la première fois aujourd'hui, vous êtes dirigé vers une page de connexion. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'élève. Ce sont les mêmes noms d'utilisateur et mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à tous les services et applications de PGCP S. Pour en savoir plus sur les mots de passe des élèves ou si vous devez réinitialiser votre mot de passe, veuillez consulter la vidéo associée. Une fois que vous avez saisi votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, cliquez sur Sign In, se connecter. Si vous y êtes invité, entrez le code d'accès à la réunion Zoom qui a été fourni par l'enseignant. Cliquez sur Join, rejoindre. Vous êtes emmené à la salle d'attente. L'enseignant vous donnera accès à la réunion lorsqu'il sera prêt à commencer le cours. Une fois que vous êtes dans la réunion, vous pouvez activer ou désactiver la vidéo et l'audio si vous en avez la permission. Cliquez sur l'icône du microphone pour couper ou activer l'audio. Cliquez sur l'icône de la caméra pour activer ou désactiver la vidéo. Pour taper un message, cliquez sur l'icône Chat, Discussion et saisissez votre message. Gardez à l'esprit que n'importe qui dans la réunion peut voir le message. Lorsque la classe est terminée, cliquez sur Leave Meeting, quitter la réunion. Et voilà comment accéder à Zoom sur un Chromebook. Il s'agit d'une autre production de l'équipe de formation technologique avec l'aide du bureau de traduction. Merci d'avoir visionné. Merci d'avoir regardé cette vidéo !